Musique Si vous avez déjà suivi les premières chroniques, vous vous dites peut-être Et les danses du Pays d'Oré dans tout ça ? Tout d'abord, essayons de prendre du recul afin de bien comprendre ce qu'elles sont et d'où elles viennent. Et pour cela, il faut aborder un élément à la fois essentiel et qui peut parfois être complexe. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de ça quelque part. Il s'agit de la notion de terroir. Qu'est-ce qu'un terroir ? Eh bien, il se cache pas mal de choses derrière cette dénomination. Tout d'abord, si on regarde une carte, c'est affaire de géographie. Un pays, comme le pays pour l'être, le pays bicoudin, le pays glasique, le pays doré et tant d'autres, sont tous ancrés dans un territoire géographique. Cela semble tout à fait logique. Leurs limites, plutôt que leurs frontières, car il n'existe pas de douane ni de garde barrière entre ces zones, bien que plus d'une anecdote existe sur le sujet entre les gens d'un pays et d'un autre. Leurs limites, donc, commencent à un endroit pour se terminer à un autre. Les terroirs, pour simplifier les choses, sont des parties, des fractions, de dimensions variables selon les coins, faisant partie d'un ensemble plus conséquent. Mais il n'est pas toujours simple de s'y retrouver, car, en vérité, le mot pays désigne aussi bien une large zone géographique, comme le pays vente, qu'un ensemble de communes, comme le pays doré. Bref, ce que je vous propose est une manière d'aborder les choses parmi d'autres. Mais revenons à notre histoire de terroir. Un terroir se nourrit de matières diverses pour se construire. L'histoire est sûrement la plus importante. On le sait bien, et malheureusement d'ailleurs, combien de guerres ont changé la face du monde et ses frontières. L'histoire religieuse, pour ce qui est de la Bretagne, est également une clé de compréhension. Il suffit de regarder les limites des anciens évêchés bretons, et les limites des pays, ou des terroirs, pour se rendre compte des similitudes qui existent. Il y a également la géographie locale, qui est un autre facteur important, car à une époque sans avion ni voiture, il est aisé de comprendre que le passage des hommes, et de leurs idées, ne traversait pas si facilement une rivière, large et profonde, sans pont. Les rencontres, les échanges, le commerce pouvaient donc être freinés par une forêt dense ou d'immenses landes, comme on en trouvait autrefois, et ainsi enclavaient diverses populations, qui pourtant ne semblaient pas être si éloignées sur le papier. Il ne faut pas oublier non plus la langue, les costumes, les habitudes et coutumes, qui sont autant de marqueurs identitaires d'un territoire, et encore beaucoup d'autres choses, comme la gastronomie, la faune, la flore, etc. Mais, encore une fois, il ne faut pas oublier que tous ces marqueurs sont liés entre eux, d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne la danse, restons sur les marqueurs historiques, géographiques et culturels. C'est déjà pas mal. Il y a près d'une cinquantaine de terroirs en Bretagne, répartis aussi bien entre les évêchés de la Haute et de la Basse-Bretagne, à savoir Vannes, la Cornouaille, le Léon, le Trégor, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol, Rennes, et un dernier pour finir qu'il ne faut pas oublier, Nantes, bien sûr. Le pays doré est relativement central au Vannetais, il est tourné vers la mer du côté sud. A l'est, il y a Vannes, à l'ouest, l'Orient, au nord, Beau, et sur l'océan, après Kibron et Sabresky, se trouvent Belle-Île, Ouattes et Édique. Le pays doré se situe entre la Ria d'Ételle et la rivière du Bonneau, bien que la limite ne semble pas être si tranchée au niveau de cette dernière. La plupart des danses locales découlent de danses du fond ancien, comme les branles simples ou branles doubles, transformées au fil du temps. Elles sont la résultante des évolutions dont nous avions parlé précédemment.